Lauriers Québec présente À la conquête du roi d'Instagram Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Toutant et je suis sur Instagram depuis 2011. Selon moi, Instagram c'est ma vie en image. C'est une façon facile pour les fans de te suivre à travers le monde de savoir t'es rendu où, c'est quoi que tu fais. Mais maintenant, je l'utilise vraiment comme un travail pour que le monde qui reste au Québec, quand je suis rendu en Nouvelle-Zélande, je peux leur montrer ce que je fais cette journée-là. Si je vais faire du bungee, tu mets une photo. Le monde, sans être là, a une affinité justement avec moi. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que le plus que tu poses de photos à chaque jour, le plus tes fans sont contents. Est-ce que t'es bon au skate? Je me débrouille. Je suis dans la normale. Je ne suis pas un professionnel en skate. Mais ça ressemble quand même au snowboard. C'est un sport que j'aime vraiment faire. Comment j'en tue le côté business? Je pense que j'essaie de rester le plus moi possible. J'ai un agent, moi, aux États-Unis. Lui, il s'occupe de tous mes contrats, toutes les affaires qui a de l'argent. Le moins j'en parle, le mieux que c'est, parce que j'essaie de focusser sur mon sport. Quand tu focuses sur ton sport, ça va être justement à faire ce que tu devrais faire finalement. Ça, ça rappelle des bons souvenirs. C'est là que tout a commencé. J'avais 13 ans, première compétition à vie de professionnel. C'est le Shakedown en 2006. J'avais 13 ans. Je pense que dans tous les bios qui parlent de ma carrière, ça commence tout le temps de parler à 13 ans que j'ai gagné le Shakedown. C'est une photo qui rappelle les bons souvenirs. J'étais vraiment jeune. J'étais sur le podium, sur la première place. Puis la deuxième place, puis la troisième place, les gars, ils étaient plus grands que moi, même si j'étais sur la première marche du podium. Écoute, c'est pas trop compliqué de prendre un selfie, mais je pense que le monde, ils veulent voir t'es où, puis ils veulent te voir parce que c'est un selfie, right? Quand je prends un selfie, je veux dire que je sois avec mon chien ou que je fasse du skate. Comme là, je trouve que c'est important qu'on voit un peu... peut-être qu'on voit un peu le skate. Les amis, après le riding, d'aller dans un hot spring, c'est tout le temps cool, justement, de relaxer. Pour moi, d'avoir les amis et de rider, c'est ça qui est important. Je pense que ça démontre vraiment l'ambiance que le snowboard apporte. De l'intimidation sur Instagram, non. Je te dirais que c'est plus... Écoute, il y a toutes sortes de commentaires, mais non. Je veux dire, d'un fois, c'est sûr que tu poses la vidéo, il peut y avoir des commentaires négatifs, mais je vois pas ça comme l'intimidation. Puis tu es rendu là... Je pense que les haters, ce qu'on appelle, il y en a tout le temps. Puis plus que t'en as, ça veut juste dire que t'es de plus en plus populaire. Tu regardes des pages qui ont des millions et des millions de followers. C'est impossible que sur 100 000 commentaires, il n'y en ait pas des négatifs. Mais je pense que ça vient avec. Puis au contraire, moi, je vois pas ça comme... Il y a du monde qui va lire de quoi de décourageant, ou ils vont se décourager à lire ça. Moi, je trouve que c'est une genre de motivation. Quelqu'un a pas aimé ça, bien, je vais me forcer pour que le prochain, que même cette personne-là finisse par aimer ça aussi. Puis tu sais, il y a du monde aussi qui aime juste ça trash. Trashé pour rien. Est-ce que ça t'atteint? Non, vraiment pas. Ça m'atteint pas. Au contraire, ça me motive à aller encore plus loin. Fais-toi pas mal de neuf plus. C'est une superstar. C'est elle, la star. C'est elle qui a de avoir son compte Instagram. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada